Salut les experts, vous êtes à la recherche d'une solution pour faire une capture vidéo ou photo de votre écran d'ordinateur, mais sans installer de logiciel ? Alors là ça tombe très bien, aujourd'hui format rapide pour vous montrer comment on fait une capture d'écran sous Windows 10, c'est parti ! Pour commencer, faites le raccourci Windows et G. S'ouvre alors ce qu'on appelle la Game Bar, qui vous présente différentes fenêtres que vous pouvez bouger comme vous le voulez. A la base, cette fonctionnalité est utilisée lorsque vous jouez aux jeux vidéo sur votre PC pour capturer vos meilleurs moments, mais elle peut servir à plein d'autres choses. Si vous voulez faire une capture vidéo d'un scroll d'écran par exemple, comme on peut le faire dans certaines de nos vidéos, pour égayer un PowerPoint, ou faire éventuellement vous-même des tutoriels, et bien ça peut être extrêmement pratique. Le tout étant d'avoir une application ouverte pour pouvoir lancer une capture, bah de quelque chose quoi, aussi bien en vidéo qu'en photo. Et donc, la partie qui nous intéresse ici est celle intitulée capturer, et bien tout simplement cliquez ici pour une capture photo, ici c'est pour la capture vidéo, ici c'est pour activer ou désactiver le micro de votre ordinateur, et ici c'est pour enregistrer les 30 dernières secondes. Admettons que vous venez de réaliser une action que vous trouvez particulièrement stylée en jouant à Ori par exemple, Windows G, et voilà. Sachez juste que pour cela, il faut activer l'enregistrement en arrière-plan, ce qui va demander plus de ressources de la part de votre PC, parce qu'il va garder en permanence les 30 dernières secondes affichées à l'écran, et ce jusqu'à ce que vous lui disiez de les enregistrer. L'indicateur de performance dans le coin inférieur gauche, juste ici, vous permettra de jeter un oeil sur ces fameuses perfs de votre PC en temps réel. Enfin, vous aurez un accès rapide et simple à vos captures en cliquant juste ici. Constatez que l'application nomme automatiquement vos fichiers en fonction de ce qui était affiché à l'écran lors de la capture. Ça, c'est quand même super pratique pour s'y retrouver dans toutes les captures d'écran que vous allez faire. Vous allez également pouvoir créer des memes très simplement avec vos captures photo et les partager sur Twitter ou simplement le copier pour l'intégrer où vous le souhaitez sur n'importe quel autre réseau. Voilà, c'est déjà terminé. Je vous avais dit que c'était un format rapide. Bon, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce format vous a plu et à partager la vidéo si c'est le cas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les experts. Sous-titrage ST' 501